Elle a fini par admettre qu'elle était la mère d'un criminel. Cela fait bientôt 5 ans que son fils, Jonathan Daval, est en prison pour avoir tué son épouse, Alexia. Depuis, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Mais elle aime son enfant, inconditionnellement. Ce dimanche, elle est allée le voir au parloir. On va souvent voir notre fils Jonathan en prison, on y va tous les 15 jours. On passe le week-end sur place et on fait ça. C'est notre routine tous les 15 jours. Comment vivez-vous cette vie de parloir ? Au début, la vie de parloir, ça a été très, très compliqué parce qu'il avait beaucoup maigri. On aurait cru un squelette. Et l'appréhension, la peur de rentrer dans un établissement comme ça, on ne connaissait pas tout ça qu'à la télévision. Et c'est vrai que c'est très, très, très dur. Et maintenant ? Et maintenant, on s'y est fait. C'est notre vie. Voilà. Jamais vous n'avez eu l'idée de rejeter votre fils parce qu'il avait tué sa femme ? Ah non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Non. On a mis des enfants au monde. On l'a porté neuf mois dans mon ventre. Je ne cautionne pas le geste qu'il a fait, c'est sûr. Mais non, jamais je ne laisserai Jonathan. On sera toujours présents pour lui. On peut continuer à aimer son enfant quand il est un criminel ? Pour moi, un moment, oui. On peut continuer d'aimer son enfant. On ne peut pas renier son enfant. Il vous arrive encore de parler d'Alexia, cinq ans après ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit, Jonathan ? Jonathan, comment vous dire ? Il ne comprend pas qu'il a réussi à lui donner plusieurs coups de poing et à faire tout ce qu'il a fait. Il n'y arrive pas. Pour l'instant, il cherche encore. Il ne se voyait pas violent comme ça. Savez-vous pourquoi, après la mort d'Alexia, il a changé de version autant de fois ? Il a d'abord menti. On se souvient de lui, pleurant, Alexia, aux côtés de ses beaux-parents, semblant inconsolable. Elle était ma première supportrice en oxygène. Ce n'était pas des fausses larmes. Il a bien pleuré, Alexia. Et pourtant, il l'avait tué, oui. Comment vous expliquez qu'il reste enfermé dans ce mensonge pendant des mois ? Parce qu'il a été trop loin et qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Il ne sait plus comment faire. Parce que plus d'une fois, il a essayé de me dire et puis je le coupais tout le temps en lui disant, non, arrête, c'est pas toi, dis pas ça. Il me disait tout le temps, tu sais, maman, c'est le mari qui est toujours soupçonné, un jour, ils viendront me chercher. Non, j'ai dit, pourquoi qu'ils viendraient te chercher ? C'est pas possible. À l'époque, il essaie de vous faire comprendre. Mais moi, je ne voulais pas entendre. Je ne voulais pas l'admettre. Moi, dans ma tête, ce n'était pas lui. Parce que Jonathan n'a jamais été violent ni quoi que ce soit. Vous vous en voulez de ne pas avoir voulu voir ? Oui, je m'en veux. Parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses. C'est-à-dire ? Eh bien, ça n'aurait pas traîné si longtemps sur le mensonge. Et je n'ai pas fait que du bien, du coup. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas aidé. Je ne l'ai pas aidé à parler. Je crois que je le regretterai toujours. Trois mois après, en garde à vue, Jonathan avoue une première fois avoir tué Alexia. Il est incarcéré. Mais vous, vous refusez de croire qu'il est coupable. C'est tout à fait ça. Ce n'est pas lui qui est le coupable. Vous pensez que le fait que vous refusiez d'y croire va l'amener à changer de version, à dire six mois plus tard que ce n'est pas lui le meurtrier, mais son beau-frère et que ses beaux-parents ont été complices ? Du coup, ce n'était plus lui. Ça m'arrangeait quelque part. Je pense, oui, que je suis responsable du changement de version. C'est de ma faute, tout ça. Vous en voulez à vous plus qu'à lui, finalement ? Oui, je m'en vais beaucoup plus à moi qu'à lui. Mais cinq mois plus tard, il craque, lors d'une confrontation avec la mère d'Alexia. Il avoue finalement l'avoir tué. Quand les journalistes m'ont dit que c'était bien Jonathan, je me suis effondrée complètement. Bon, il fallait déjà admettre dans ma tête que c'était lui. Et ça, c'est dur. Pour une maman, je pense que c'est dur. Oui, il faut attendre le procès que je vois, j'entende pour accepter que mon fils est un criminel. Oui. Vous êtes alors confronté à l'horreur du geste de votre fils. Il a étranglé sa femme jusqu'à la mort, l'a brûlé. L'horreur de ce geste, vous arrivez à l'imaginer ? Non, je ne peux pas imaginer ça. Ce n'est pas possible, on ne peut pas imaginer. C'est de la torture, c'est... Non. Vous en avez parlé avec lui ? Oui, on en a parlé avec lui. Mais il pleure. Dans votre livre, vous dites regretter que Jonathan ne vous ait pas confié avant qu'il avait des problèmes de couple. Ben oui, je regrette parce qu'il ne s'en est pas confié du tout. Je pense qu'Alexia là n'a pas dit non plus. Mais je pense que c'est compliqué, ils n'ont pas voulu dire. Et cependant, il venait dormir ici jusqu'à minuit. Et puis, parce qu'un coup, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça ? Si ça ne va pas bien avec Alexia, il faut vous séparer. Non, non, il dit, mais c'est parce que j'attends qu'elle dorme et je rentre après. Et vous ne lui demandiez pas pourquoi ? Ben, il ne répondait pas. Mais je ne voulais pas m'en mêler parce que j'allais encore m'en prendre plein. Donc, j'ai laissé couler. Vous allez vous en prendre plein, mais de la part de qui ? Ben, d'Alexia. C'est-à-dire ? Ben, elle allait s'en prendre à Jonathan. Et puis Jonathan, après, m'allait me dire, oui, ben, elle l'a mal pris. C'est ce qu'il vous disait, lui ? Oui. Non, mais je savais qu'Alexia allait mal le prendre, si je me mêlais de leurs affaires. Mais elle vous le montrait, ça ? Ou c'est lui ? Ah oui. Avec Alexia, ils avaient du mal à avoir un enfant. Elle avait fait une fausse couche. Ça, vous ne le saviez pas ? Non. Mais je ne devais rien savoir de leur vie. C'était sa vie comme ça avec Alexia. Les disputes autour de leur rapport sexuel, l'impuissance de Jonathan, tout ça, vous n'en saviez rien ? Non. Non. Ce n'est pas évident de parler de leur rapport sexuel. Ça, je les comprends. Moi, je n'ai jamais rien su de ce qui se passait, ce qu'il faisait, parce que moi, j'étais beaucoup tenue à l'écart. En fait, en cachette, il passait beaucoup de temps avec vous. Oui. C'est ça ? Oui. Il venait beaucoup manger. Il avait faim, il venait beaucoup manger. Tous les jours ? Pratiquement tous les jours, oui. Je savais qu'il venait nous voir en cachette. Et comment vous l'exportiez ? Parce qu'il cachait sa voiture. Parce qu'Alexia ne voulait pas qu'il vienne nous voir. Un jour, qu'il était là, il y avait mes petits-enfants. Et puis, il a reçu un texto d'Alexia qui lui disait « T'es où ? » Il lui dit « Je suis chez ma mère. Je viens voir mon filleul. Tu ne peux pas rentrer et aller aider mon père. C'est du temps de perdu d'être chez ta mère. » Ça, vous l'avez lu ? Ah, ça, je l'ai lu. Oui, il me l'a fait lire parce qu'il pleurait. Oui. Jonathan faisait pourtant croire l'inverse aux parents d'Alexia. Il leur dit que ce sont, eux, sa vraie famille. Il appelle sa belle-mère maman. Il dit avoir des relations détestables avec vous. Comment vous expliquez ça, ces deux visages ? Il ne voulait peut-être pas... Je ne sais pas. Je savais que c'était mon fils et que j'étais sa vraie maman. Donc, même quand j'ai su qu'il disait « maman » à la maman d'Alexia, ça ne m'a pas ni choquée ni perturbée. Dans votre livre, vous racontez que vous n'aviez pas de bonne relation avec Alexia. Nous, on est des gens tout simples. Puis Alexia, elle, c'est plus hautain, on va dire. Alexia, vous le montrez, vous le disiez ou c'est Jonathan qui vous le disait ça ? Non, non, Alexia ne s'est jamais gênée pour nous le montrer. Elle ne s'est jamais gênée de nous dire ce qu'elle pensait de nous là-dessus. Vous pensez que Jonathan était sous l'emprise d'Alexia. Mais les expertises psychiatriques disent l'inverse, parlent d'un Jonathan qui, sous un aspect fragile, est dominateur, manipulateur et même dangereux sur le plan criminologique. Que c'est complètement faux. Parce que Jonathan n'est pas dominateur, il n'est rien de tout ça. Vous pouvez demander à tout le village, à plein de monde qui le connaissent, ils vous diront la même chose. Jonathan est décrit comme obsessionnel. Il a des toques qu'il avait déjà enfant. Oui, ça, oui. Du jour où son papa est décédé. Il avait 12 ans. Il avait 12-13 ans, oui, quelque chose comme ça. Il se lavait les mains plusieurs fois dans la journée. Il restait à la salle de bain pendant moins une heure, une heure et demie. Si je déplaçais une chaise, il la remettait systématiquement. Vous racontez que les surveillants l'adorent parce qu'il passe son temps à nettoyer sa cellule. Ils disent que c'est la cellule de Barbie. C'est ce que vous écrivez ? Oui. Il le fait toujours. Il faut que ça soit rangé. Dans votre livre, vous évoquez aussi cette rumeur selon laquelle, en prison, il aurait une relation amoureuse avec un co-détenu. Vous n'y croyez pas ? Non. Non, même pas, parce que c'est des racontards, ça. Jonathan, quand vous lui en avez parlé ? Oui, c'est moi qui lui ai appris, en plus. Parce que je l'ai vu à la télé avant d'aller le voir. Ça m'a choquée, ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il vous a... Il m'a dit, mais c'est du grand n'importe quoi. Parce que j'ai bien dit, si c'est vrai, te gêne pas, dis-le. On t'aimera pas moins pour autant. C'est ta vie. Non, 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 je ne suis pas comme ça. Vous ne pensez pas que Jonathan pourrait, là encore, ne pas vous en avoir parlé ? Non. L'hypothèse d'une homosexualité refoulée de Jonathan, qui pourrait expliquer son impuissance avec Alexia, ça, ça vous paraît absurde ? C'est absurde, oui. Ça a bien été raconté qu'il avait des rapports sexuels avec le papa d'Alexia. Vous y croyez, vous ? Dans votre livre, vous l'écrivez, vous arrivez aujourd'hui à admettre que votre fils est un meurtrier. Est-ce que vous vous sentez, en tant que mère d'un criminel, en partie responsable de ce drame ? C'est en partie que je n'ai pas voulu le croire. Mais sinon, non, je ne suis pas responsable du crime qu'il a fait. Vous vous êtes demandé ce que vous auriez pu rater dans l'enfance, dans l'éducation de votre fils pour qu'il commette un tel acte ? Non. J'ai élevé mes enfants comme je les ai tous élevés. Non, je n'en ai pas fait un criminel. Je n'ai pas fait un monstre à la naissance. Et après non plus ? Après non plus. En tant que mère de criminel dont le crime a été médiatisé, vous devez en plus affronter le regard des gens. Il vous arrive qu'on vous regarde de travers ? Ça a peut-être un coup au début, mais non, jamais. Et vous faisiez quoi ? Vous baissiez la tête ? Je ne baisserai jamais la tête. Je n'ai pas de honte à avoir. Je n'ai rien fait. Je ne suis responsable de rien. Mon fils est peut-être un criminel, mais il reste mon fils et puis c'est tout. Et moi, je suis sa maman. Je n'aurai jamais honte. Non, je ne baisserai pas les yeux. Je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte. – Sous-titrage FR 2021